Bonjour, on commence maintenant la session numéro 2 de notre cours de contrôlabilité des systèmes paraboliques. Aujourd'hui, on va commencer à étudier la contrôlabilité du cas parabolique mais en concret du cas escalaire. Voilà, ça c'est la session numéro 2, contrôlabilité des problèmes paraboliques escalaires. Voilà, on va faire trois sections, une première section, une petite introduction. D'accord, après on va traiter les problèmes de contrôlabilité distribués pour notre problème parabolique escalaire. Et dans la dernière section, on va traiter les problèmes de contrôlabilité ACERO, une contrôlabilité pour l'équation parabolique, pour notre équation parabolique. Alors voilà, on commence avec l'introduction. On va fixer, je vais vous décrire un peu la situation. Alors, on va fixer en ouvert oméga de Rn, avec n plus loin que 1. C'est un domaine borné. D'accord ? Et on va supposer que oméga, c'est un ouvert régulier. En concret, on va supposer que la frontière est de classe C2. On va fixer aussi un petit ouvert, un petit oméga contenu d'un grand oméga. D'accord ? Et on va fixer un T positif. Avec tout ça, on va poser le suivant problème. C'est une équation au dérivé partiel. C'est un problème parabolique. D'accord ? Le voilà. C'est l'équation de la chaleur où il y a un premier terme d'ordre 1 et un terme d'ordre 0. Alors, je vous décris un peu la situation. B, dans notre cas, c'est un testeur qui dépend des X et des T. Et c'est une fonction bornée. D'accord ? C'est pour ça qu'il appartient à la diminution U. U, c'est les cylindres oméga croisés rotés. D'accord ? A, c'est dans notre cas une fonction aussi qui dépend des X et des T. D'accord ? Et c'est une fonction bornée. D'accord ? L'infinite de Q. D'accord ? Le 1, oméga, c'est la fonction caractéristique de sur petite oméga. Ça veut dire que c'est la fonction qui vaut 0 sur oméga. Pardon. 1 sur oméga et 0 à l'extérieur de petite oméga. D'accord ? Dans ce cas, Y, c'est la solution de notre système 1. D'accord ? Ça, pour nous, va être l'état qui dépend des V. D'accord ? Et Y, c'est la donnée initiale. La donnée initiale qu'on va la prendre dans L2 de petite oméga. D'accord ? Alors, voilà. Dans notre système, il y a une équation en dérivée partielle. D'accord ? Il y a une condition sur la frontière. C'est une condition de type d'Irlet qui dit que Y est égal à 0 sur la frontière d'oméga et croix 0D. On va prendre la notation sigma. On va prendre la notation sigma. Sigma, grand sigma pour cette frontière de notre domaine, de notre cylindre U. D'accord ? Alors, voilà. Ici, il y a la dérivée par rapport au temps. C'est la notion qu'on va prendre pour la dérivée de Y par rapport au temps. D'accord ? Il y a aussi le Laplacien. Voilà la formule du Laplacien, l'opérateur Laplacien. D'accord ? Finalement, il y a le vecteur gradient. Alors, voilà. Ici, il y a les produits scalaires de notre vecteur B fois le vecteur gradient de Y. D'accord ? Alors, voilà. C'est un système où il y a une équation différenciée ordinaire. Pardon. Il y a une équation au dérivée partielle. D'accord ? La condition au bord et la condition initiale. D'accord ? Voilà. Bon. Géométriquement, ça, c'est la situation. On a notre ouvert grand oméga et notre petit ouvert sur contenu d'un grand oméga. D'accord ? Alors, j'ai oublié de dire qu'on est en train de faire un contrôle V qui appartient, qui va appartenir à L2DQ. D'accord ? Et ça s'appelle contrôle distribué parce que le contrôle agit sur le second membre de notre équation au dérivée partielle. Et surtout, grâce à avoir la fonction caractéristique, c'est clair que le second membre vaut V sur petit oméga et 0 à l'extérieur de petit oméga. D'accord ? Alors, voilà la situation. D'accord ? Bon. L'équation de la chaleur, par exemple, c'est une équation qui modélise plusieurs phénomènes. Par exemple, la densité. En général, on modélise la densité, par exemple, dans la concentration en chimie ou, voilà, en général, quand il y a des phénomènes de diffusion. D'accord ? Alors, est-ce que notre problème, il est bien posé ? Notre problème 1, je reviens sur le problème 1. Est-ce que notre problème 1, il est bien posé ? La réponse est oui. Il y a une seule solution pour chaque V qui appartient à un certain espace et pour chaque donnée initiale. D'accord ? Il y a une seule solution. Alors, voilà. Je vous écris le résultat d'existence pour chaque donnée initiale dans L2 d'oméga et pour chaque V. Aussi, dans L2 de Q, ça veut dire V dépend de X et de T. D'accord ? V et V appartient à L2. Bon. Alors, le problème a, a une seule solution. Avec cette régularité. Yv, c'est une fonction continue à l'intervalle 0t à valeur dans L2 de grand oméga. Et aussi, c'est une fonction de L2 de 0t à valeur dans H1 0 d'oméga. D'accord ? H1 0 d'oméga sont les fonctions qui sont dérivables au sein faible et qui vaut 0 sur la frontière. D'accord ? Et aussi, on peut écrire la dépendance de la solution Yv par rapport aux données. C'est-à-dire, il y a une constante qui dépend de nos données. C'est-à-dire de grand oméga, de T, de la norme d'A, de la norme de B et de l'infini. C'est-à-dire que la norme de Yv en fonction continue et la norme d'un L2, elle est bornée par la constante C fois la norme des données. D'accord ? Alors, le problème a une seule solution. La solution, elle est continue, elle dépend linéairement des données et elle est continue par rapport aux données. D'accord ? Et ici, quelles sont les définitions ? Bon, comme toujours, comme dans le cas des systèmes de différenciation ordinaire, on va traiter trois situations différentes. La situation de la contrôlabilité ESAT. D'accord ? Dans L2 au temps T, on sait déjà la définition. Cela dit que pour chaque donnée finale, YD, il y a un contrôle V dans L2, tel que la solution de notre problème 1, notre équation de la chaleur, vérifie que Yv de T est égal à YD. C'est la contrôlabilité ESAT. Après, il y a la contrôlabilité à 0 ou la nulle contrôlabilité. C'est la même chose. Pour toutes les données initiales, il y a un contrôle tel que la solution vaut 0, autant T égale grand T. Finalement, la contrôlabilité approchée. Pour chaque donnée initiale et pour chaque donnée finale et pour chaque distance, il y a un contrôle V, tel que la solution, Yv de T, elle est très proche à YD. La norme de Yv de T moins YD, c'est plus petit que Epsilon. D'accord ? Alors, voilà. Voilà les trois définitions. Et comme dans le cas des systèmes différenciés ordinaires, on peut introduire l'ensemble des états atteignables. Ça veut dire... Ça, c'est la notation qu'on va utiliser. C'est la même que dans le cas des systèmes différenciés ordinaires. Et ça, c'est simplement Yv de T avec Yv solution de notre problème 1 pour un certain V. Et maintenant, cet ensemble, c'est une partie de L2 d'Omega. Du coup, L2 d'Omega, c'est l'ensemble où le système évolue. La solution Yv de T appartient à L2 d'Omega. D'accord ? Voilà. Ça, c'est un espace en dimension infinie. Ici, c'est la première différence qu'il y a entre la nouvelle situation, le problème parabolique qu'on est en train de traiter et le cas des systèmes différenciés ordinaires où l'espace était Rn. Ici, c'est L2 d'Omega. D'accord ? Voilà. Mais c'est clair, comme dans le cas des systèmes différenciés ordinaires, que les trois définitions qu'on a écrites ici sont équivalentes à dire une certaine propriété de cet ensemble. Ici, c'est l'ensemble est égal. Bon, peut-être que je vais l'écrire après. Non, je vais l'écrire ici. Alors voilà. Dans notre cas, la contrôlabilité exacte, c'est équivalent à dire que R de T, Y0 est égal à L2 d'Omega. La contrôlabilité à 0 dit qu'on a ça pour n'importe quel Y0. La dernière dit que l'ensemble R de T et 0 est dense dans L2 d'Omega. D'accord ? Voilà. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'1, en général, n'est pas équivalent à 3. Parce qu'on travaille en dimension finie. Dire ça, c'est vraiment différent de dire ça. On peut avoir un espace, une variété affine, qui soit dense dans L2, mais en général, R de T, Y0 n'est pas fermé. Cet ensemble, en général, n'est pas fermé parce qu'on travaille dans un espace à dimension infinie. D'accord ? Alors, la première définition n'est pas équivalente à la troisième. Ça, c'est une différence. Et on peut dire un peu plus. Ça, c'est faux, en général. On ne peut pas obtenir un résultat de contrôlabilité exact. Voilà. Ça vient d'une propriété des équations paraboliques. C'est l'effet régularisant. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ça dans le cas le plus simple. Le cas où l'équation A est égal à 0 et B aussi. Il est égal à 0. Dans notre cas, si A et B sont égales à 0, alors son est égal à 0, alors on obtient l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur a une propriété très intéressante qui dit la chose suivante. Imaginons que vous avez Y, une fonction, qui vérifie DT-Y moins le Laplacien Y est égal à 0 sur un ouvert, V. Alors, pour un T positif, la fonction qui dépend de X, Y de X, T, T est fixée. C'est une fonction analytique sur un V. D'accord ? Alors, vous voyez que dans notre cas, si A et B sont égales à 0, alors cette équation est satisfaite pour V égale à oméga moins la clôture de petite oméga. D'accord ? Alors, voilà. Y, de V, pour tenter en particulier, c'est une fonction analytique. Alors, c'est clair que cette propriété dit qu'en particulier, on ne peut pas arriver à n'importe quelle donnée d'un L2. D'accord ? Parce que pour tenter, la solution doit être analytique dans un certain ouvert. D'accord ? Alors, voilà. Le fait régularisant dit en particulier que la première propriété n'est pas valable dans le cas d'un système paraboli. D'accord ? Alors, on va se concentrer à essayer de voir si on obtient la seconde et troisième propriété. Voilà. On va se concentrer à ça. D'accord ? Alors, voilà. Je change. Alors, on peut introduire une autre définition que je crois qu'on l'a fait dans la vidéo précédente. C'est la contrôlabilité exacte aux trajectoires. D'accord ? On dit que notre problème est contrôlable aux trajectoires. Pour tenter, si pour toutes données initiales et pour toutes trajectoires, une trajectoire, c'est simplement une solution de notre problème correspondant à une certaine condition initiale et à un certain contrôle V étoile. D'accord ? Bon. Pour chaque trajectoire, il y avait un contrôle tel que la solution. Autanté est égal à la trajectoire autanté. Bon. Je vais oublier ça, si vous voulez, parce que notre problème, il est un problème linéaire. Alors, vous pouvez regarder que la contrôlabilité exacte aux trajectoires est équivalente, simplement, à la contrôlabilité à 0. D'accord ? Grâce à la linéarité de notre problème. D'accord ? Et voilà. Alors, si vous voulez, je vais oublier la contrôlabilité au trajectoire parce que la linéarité dit qu'elle est équivalente à la contrôlabilité à 0. Alors, voilà. On va arrêter de voir s'il y a contrôlabilité à 0 et s'il y a contrôlabilité à 0. D'accord ? Alors, voilà. Ça, c'est la première remarque. La contrôlabilité exacte aux trajectoires est équivalente à la contrôlabilité à 0. D'accord ? On va voir que, grâce à la vitesse infinie de préparation de l'équation de la chaleur, les résultats de la contrôlabilité à 0 et les résultats de la contrôlabilité à 0 va être vrai pour tout T et pour tout petit oméga. D'accord ? Et voilà. Le problème, à différence de ce qu'on a vu dans le cas des systèmes différenciers ordinaires où on traite un problème qui était réversible, dans notre cas, notre système, il est irréversible. Disons, le problème avec une condition finale au lieu d'avoir une condition initiale, c'est un problème mal posé. D'accord ? C'est pour ça que la contrôlabilité exacte n'est pas équivalente à la contrôlabilité à 0. D'accord ? Voilà les remarques. Alors, il y a aussi la possibilité de faire un contrôle sur la frontière. Le point de vue technique, ça, c'est un peu difficile. D'accord ? On va fixer petit oméga et c'est une partie de la frontière. Et alors, on met un second membre égal à 0. Disons, on ne fait pas le contrôle au second membre. On ne fait pas un contrôle distribué. Par contre, on fait un contrôle sur la frontière. D'accord ? Et voilà. Du point de vue technique, le système est unicité de 2. C'est un peu plus difficile. Mais par contre, la contrôlabilité de 2 peut être obtenu directement de la contrôlabilité de 1. D'accord ? Je vais vous montrer comment, pourquoi on peut démontrer que 2 est contrôlable si on a déjà démontré les résultats pour les problèmes de contrôle distribués. Pour cela, voilà la situation géométrique. On essaie de prouver un résultat de contrôlabilité quand on contrôle sur la gamme. D'accord ? Et pour cela, on va faire ça. On va travailler sur un autre ouvert. Omega tilde. Et vous voyez que c'est le même Omega, mais avec une petite partie. D'accord ? Une petite partie en vert. D'accord ? Et on va choisir petite Omega, une partie sur la zone vert. D'accord ? Alors voilà, on travaille sur Q tilde. Au lieu de travailler sur les cylindres Q, on va travailler sur les cylindres Q tilde. Avec une certaine fonction A tilde, qui soit égale à A sur Omega. Et B tilde pareil, qui soit égale à A, B pardon, sur Omega. D'accord ? Alors, si on fait la contrôlabilité distribuée sur petite Omega tilde, on sait que le résultat est vrai. Une fois qu'on a déjà démontré la contrôlabilité distribuée. Et donc, à partir de la solution de notre problème de contrôle sur petite Omega, on peut obtenir la solution de notre problème de contrôle sur Omega avec contrôle frontière. Et comment on doit faire ça ? Bon, simplement, il faut travailler avec Y égale à I tilde sur Omega. D'accord ? Ça, c'est la solution de l'équation 2. D'accord ? Parce que le second membre est égal à 0. Le second membre vient d'ici. Ici, la solution est égale à 0. D'accord ? Alors voilà, sur Omega, le second membre est égal à 0. Le contrôle, c'est simplement I tilde sur la frontière. D'accord ? Et c'est clair que V est égal à 0 sur la frontière d'Omega, sauf Gamma. D'accord ? Alors voilà, avec ça, on peut obtenir directement le résultat de contrôlabilité frontière à partir de la contrôlabilité interne. C'est pour ça qu'on va se concentrer au cas de la contrôlabilité distribuée et on va oublier la contrôlabilité frontière. D'accord ? Alors, il y a deux définitions, la contrôlabilité approchée et la contrôlabilité à 0. Alors, on va d'abord commencer par la contrôlabilité approchée. Alors, voilà. D'accord ? On peut réécrire de manière équivalente la contrôlabilité approchée du système 1. Le système 1 est approximativement contrôlable si et seulement si RDT Y0, c'est un ensemble dense en L2. RDT Y0, c'est une variété affine, mais comme on travaille en dimension infinie, en général, une variété affine n'est pas fermée. D'accord ? Alors, voilà. On veut démontrer si ça, c'est dense dans L2. Ça, par contre, est égal à ça. Avec Y, la solution de notre problème pour V égale 0 et pour Y0. D'accord ? Y ne dépend pas de V de notre contrôle. D'accord ? Ça dépend simplement de Y0. Alors, voilà. Le système 1 est approximativement contrôlable si et seulement si la partie RDT 0 est dense dans L2. D'accord ? Et voilà. Pour construire RDT 0, il faut simplement travailler avec le problème 3. D'accord ? Et du coup, on peut… C'est un peu les mêmes idées que dans le cas des systèmes différenciers ordinaires. On va répéter les mêmes idées. D'accord ? Alors, maintenant, on travaille avec un problème 3, avec données initiales Y0. Et cela permet d'introduire un opérateur. Un opérateur linéaire et continu. C'est l'opérateur qui, à chaque V, lui donne la solution de notre problème 3. D'accord ? IV DT. Alors, c'est un problème linéaire. Et c'est aussi un problème continu parce que la solution de notre problème 3, de notre système 3, dépend de manière continue des données. Dans ce cas, la seule donnée, c'est V. Alors, c'est clair que AT est dans ce… Pardon, AT est linéaire et continu. D'accord ? Et vous voyez que RT0, c'est simplement l'image de AT. Alors, on veut voir si l'image de AT cédence dans L2. Voilà le résultat. Mais, on sait que la clôture de l'image de ADT, c'est le noyau de AT étoile orthogonal. Alors, voilà. Démontrer les résultats de contrôlabilité et approcher. C'est équivalent à dire que le noyau doit être égal à 0. AT étoile, c'est l'opérateur adjoint à AT. D'accord ? Alors, voilà l'objectif. On a démontré que notre système 1, c'est approximativement contrôlable si et seulement si le noyau de AT étoile est égal à 0. Alors, le prochain, on va essayer de prouver. C'est notre prochain objectif. On va essayer de prouver si le noyau de l'opérateur adjoint est égal à 0. Pour cela, on va construire l'opérateur adjoint. Pour cela, on va introduire le problème adjoint. C'est la même idée que dans le cas des systèmes différenciers ordinaires. Dans notre cas, qu'est-ce que c'est le problème adjoint ? C'est aussi un problème parabolique. D'accord ? Et c'est aussi l'équation de la chaleur où il y a un signe moins de 20 la dérivée par rapport au temps. Et au lieu d'avoir un problème avec donner au temps t égal à 0, on a une condition initiale au temps t égal grand t. D'accord ? Voilà, il y a aussi un terme d'ordre 0. C'est le même que tout à l'heure. Et il y a aussi un terme d'ordre 1. C'est la divergence de b fois phi. B c'est vectoriel, phi c'est scalaire. Alors voilà, c'est la divergence d'une fonction qui dépend de x et de t. D'accord ? C'est la divergence par rapport à x. Bon, le problème il est bien posé parce que c'est un problème rétrograde en temps. C'est clair que si vous fassez le changement de variable s égal à t moins t, alors ça, comme vous fassez la dérivée, ça s'en va et ça c'est une condition initiale. Alors c'est simple à démontrer que le problème adjoint a une seule solution. D'accord ? Pour chaque phi 0. Phi 0 appartient à L2. Alors voilà les résultats. Pour chaque A, pour chaque B fixé et pour chaque donnée initiale phi 0, le problème adjoint a une seule solution, une solution unique. Dans ces cas, c'est une solution comme avant, continue à valeur dans L2 et dans L2, 0T à valeur dans H1, 0. D'accord ? Et du coup, la dérivée appartient à L2 aussi à valeur dans H-1. H-1, c'est l'espace, c'est les duals, pardon, H1, 0. D'accord ? C'est les duals de H1, 0. Alors voilà les résultats. Et aussi, on peut obtenir la dépendance de la solution, la dépendance continue de la solution par rapport aux données. Dans notre cas, les celles données, c'est justement phi 0. D'accord ? Avec une constance positive. D'accord ? Alors le problème, il est bien posé. Et comme dans le cas des systèmes de différenciation ordinaire, il y a une relation entre les solutions de notre problème d'état, disons pour le problème 1 et les solutions de l'équation des problèmes adjoints. Il y a une relation. On peut démontrer que pour toute donnée initiale et pour tout phi 0 dans L2 et pour tout V dans L2 de Q, alors il y a une relation entre la solution IV de notre problème 1 et la solution phi de notre problème adjoint. D'accord ? Voilà la relation. Les produits d'un L2 d'oméga d'IV autant T fois phi 0 autant T moins les produits de phi autant T égale 0 fois Y 0, les produits escalaires d'un L2 est égale au produit d'EV entre phi. D'accord ? On peut démontrer ça. La preuve n'est pas difficile. Je vous donne ici quelques détails de la preuve. D'accord ? Alors pour ça, on doit savoir quelques formules. La première formule, c'est l'identité du Laplacien. Laplacien phi 1 multiplié, ça c'est la dualité H1 0, H1 moins 1. D'accord ? Alors voilà, Laplacien de phi 1, si phi 1 appartient à H1 0, Laplacien appartient à H moins 1. La dualité H moins 1, H1 0, c'est moins la dualité de Laplacien de phi 2. Phi 1, dualité H moins 1, H1 0, est égale à 0. D'accord ? Ça c'est la première formule. Ça c'est valable comme je viens de dire pour tout phi 1, phi 2, de H1 0, d'oméga. Il y a aussi le théorème de la divergence. Il dit que l'intégrale du gradien de phi 1 fois phi 2 est égale à moins la divergence de phi 1, phi 2 pardon, phi 1. Ça c'est la dualité H moins 1, H1 0. D'accord ? Voilà, avec ça on peut faire la preuve. C'est simplement ça, la dérivée de l'intégrale c'est égale à ça. C'est la dérivée du premier facteur fois les secondes, plus la dérivée du premier facteur fois les secondes. Ici on écrit qu'est-ce que c'est la dérivée par rapport au temps de Y. Voilà, c'est le laplacien moins B, pas bien, moins A, Y, plus V. D'accord ? On substitue aussi, qu'est-ce que c'est la dérivée par rapport au temps de phi. D'accord ? Et maintenant on applique les identités qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est ça, ça c'est le premier terme, le laplacien de Y contre le laplacien de phi. D'accord ? Et aussi vous pouvez appliquer, vous pouvez appliquer aussi les résultats de la divergence. D'accord ? Et voilà, vous obtenez tout ça. Finalement tous les termes s'en vont et simplement le seul terme qui reste c'est ça. C'est valable pour tout T. D'accord ? Si maintenant vous faisiez une intégration à l'intervalle 0T, vous appliquez la règle de Barrow. alors c'est simple d'obtenir les résultats. Alors voilà, on a ça. C'est la proposition, c'est une proposition que vous allez utiliser tout à l'heure. D'accord ? Voilà. N'oubliez pas qu'on veut démontrer un résultat de contrôlabilité approché. Et pour cela on sait que le rang de T est égal au noyau d'AT toile orthogonal. Grâce à cette identité, on peut voir que l'opérateur adjoint à notre AT. Si Y0 est égal à 0, ça disparaît. D'accord ? Et vous voyez que ça c'est AT devait appliquer à phi0. D'accord ? Alors, si on regarde ça, la formule précédente donne une expression de qui est AT étoile. Je ne sais pas si j'ai écrit ça quelque part. Mais... Ah, voilà. Oui, c'est ici. Pardon. C'est ici. Alors voilà. Grâce à la proposition précédente, c'est simple de voir que AT étoile, c'est la fonction qui fait la chose suivante. À chaque phi0 dans L2, il donne la fonction caractéristique de oméga fois phi, que c'est une partie de L2. D'accord ? Alors voilà. La contrôlabilité approchée, c'est équivalent à démontrer que le noyau de AT étoile est égal à 0. D'accord ? Et le noyau de AT étoile est égal à 0 si et seulement si on a cette propriété, appelée propriété de continuation unique. Si phi est égal à 0 sur petit oméga croix 0t, alors phi est égal à 0. Et donc phi0 est aussi égal à 0. D'accord ? Alors voilà. On vient de démontrer que la contrôlabilité approchée, elle est équivalente à une propriété de continuation unique pour la solution de notre problème adjoint. D'accord ? Et bon, si A et B est égale à 0, dans ce cas, notre problème adjoint, c'est moins DT phi moins la laplation de phi égale à 0. Et donc phi, elle est analytique sur oméga pour tout T. DT, elle est analytique. Alors c'est clair que si phi est égal à 0 sur une partie de petite oméga, l'analyticité entraîne alors que phi est égal à 0 pour tout oméga, pour tout T. D'accord ? C'est pour ça que dans ces cas, on peut prouver la continuation unique dans ces cas. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut prouver la continuation unique dans les cas où A ou B sont non nuls ? La réponse est oui. D'accord ? Pour cela, il faut utiliser un autre résultat. Vous pouvez trouver les résultats dans un article de Caroline Fabre. Voilà, le résultat dit la chose suivante. Imaginons qu'on a A dans l'infini et B aussi dans l'infini. Et soit phi, une fonction, une solution de notre problème avec second membre égal à 0. D'accord ? Ça, c'est l'équation au dévier partiel qui apparaît dans le système adjoint. Alors voilà, le résultat dit que si phi est égal à 0 sur O, O simplement une partie du cylindre Q, alors phi est égal à 0 dans ce qu'ils ont un ensemble appelé la componente horizontale d'O. Et c'est ça, c'est le point XT de Q, tel qu'il y a un X0 sur O, pour lequel XT appartient O. Ah, pardon. Ça, c'est la composante horizontale d'O. Alors, si vous appliquez ça à notre ouvert, que c'est O, on va obtenir la continuation unique. Je vous montre qu'est-ce que c'est la composante horizontale dans un petit dessin. Ça, c'est notre cylindre Q. C'est oméga, croix, c'est roté. D'accord ? C'est notre... Et voilà. Si O, c'est l'ensemble rouge, alors la composante horizontale d'O, c'est simplement l'ensemble vert. D'accord ? Et voilà. Si c'est oméga, croix, c'est roté, la composante horizontale d'oméga, croix, c'est Q. Alors voilà. Si phi est égal à 0 sur oméga, croix, c'est roté, phi va être 0 sur Q. Et alors la donnée initiale va être aussi 0. Alors voilà. La continuation unique, c'est simplement une conséquence des résultats de cette théorème. D'accord ? C'est une conséquence de cette théorème. D'accord ? D'accord ? Alors voilà. On vient de démontrer les résultats des continuations uniques pour notre problème 1. C'est-à-dire qu'on vient de démontrer les résultats de contrôlabilité approchés. D'accord ? Alors voilà. C'est la théorème. Pour tout A et pour tout B, le système 1 est approximativement contrôlable dans l'île 2 au temps T. D'accord ? Alors voilà. Les résultats, c'est équivalent à la propriété des continuations uniques. Dans les deux cas, le résultat est valable pour tout oméga. Il n'y a pas de contrainte sur oméga. Donc ça est vrai toujours et pour tout T. D'accord ? Voilà. Alors, si disons le résultat, on peut les montrer aussi sur la frontière avec le processus que je vous racontais tout à l'heure. D'accord ? Alors, le résultat de contrôlabilité approchée, c'est vrai si le contrôle, c'est un contrôle interne, un contrôle distribué. Et aussi si les contrôles se trouvent, on fait les contrôles sur la frontière. D'accord ? Ça, c'est simplement un colore. D'accord ? Alors, on a démontré un résultat de contrôlabilité approchée. Maintenant, la question, c'est un peu différente. Il faut aller un peu plus loin. D'accord. Alors, je sais que pour chaque donnée initiale, pour chaque donnée finale et pour chaque epsilon, il y a un contrôle qui amène la solution de Y0 à un état final pas loin de YD. Mais comment on peut construire le contrôle V ? Est-ce qu'il y a une manière de construire le contrôle ? Oui. La réponse est oui. On va faire la preuve de la contrôlabilité approchée, mais avec une manière de construire, avec une méthode de construire. Pour cela, on va traiter de construire les contrôles qui donnent la contrôlabilité approchée, mais avec une norme L2 minimale. D'accord ? Alors, voilà. On va introduire l'espace de l'ensemble UAD, qui sont les contrôles admissibles. C'est l'ensemble des contrôles V qui donne la contrôlabilité approchée, qui fait que YVD-ID soit plus petit que epsilon. D'accord ? YVD, c'est la solution de 3. 3, c'était l'équation de la chaleur avec donnée initiale 0. On va considérer que la donnée initiale, c'est 0. D'accord ? Et voilà. Si vous vous rappelez de l'expression de AT, l'opérateur AT, alors UAD, c'est simplement AT-1 de la boule du centre Y des rayons epsilon. D'accord ? Alors, voilà. Comme c'est l'inverse d'une boule fermée, alors UAD, elle est fermée. L'ensemble, il est fermé. Et comme c'est convexe, la boule, c'est aussi, la boule, c'est aussi convexe. A-1 T, c'est aussi convexe. Ça veut dire que UAD, c'est un ensemble non vide, fermé et convexe. D'accord ? Alors voilà, on va construire dans ces cas, le contrôle des normes minimales, le contrôle des normes minimales qui donne la contrôlabilité approchée. Et pour cela, on va introduire le problème de minimisation 5. On va essayer de minimiser la norme des contrôles. L2 avec une contrainte V doit appartenir à l'ensemble admissible. D'accord ? Et bon, comme ça, c'est une norme. Le fonctionnel, c'est une norme. C'est la norme de V, d'un Daniel DDQ. Et comme l'ensemble, les contraintes, c'est un ensemble non vide, fermé et convexe. Le problème de minimisation a une seule solution. Alors, on va essayer de construire la seule solution qu'on va l'appeler V, notre problème. D'accord ? Alors, voilà. On va construire le contrôle des normes minimales. On va construire la solution V5. D'accord ? Pour cela, on va utiliser le théorème de dualité de Fencher-Rocafella. D'accord ? D'abord, on va écrire UAD de cette manière. Ce sont les V de LDQ, tels qu'ATDV appartiennent à la boule. D'accord ? Et on va introduire deux fonctionnels. F de V avec V dans LDQ, c'est la norme de V dans LDQ. Bon, en demi de la norme. Et après, on va construire une fonction G qui soit égale à 0 si CED appartient à la boule du centre YD et rayon epsilon et 0 à l'extérieur de la boule. D'accord ? D'accord ? Alors, F, c'est un fonctionnel défini de LDQ sur R et G, c'est pareil. De LD d'oméga sur R, union de l'infini. Bon, c'est simple à démontrer. Bon, F, c'est énorme. Alors, c'est convexe et toujours fini. D'accord ? Alors, F, c'est un convexe propre. D'accord ? C'est un fonctionnel, une fonction convexe et propre. D'accord ? Et G, c'est pareil. C'est convexe grâce à que la boule, elle est convexe. Convexe. D'accord ? C'est propre parce qu'il y a des valeurs où c'est pas l'infini. D'accord ? Alors, voilà. La définition d'opérateur. Et avec ça, si vous regardez avec cette notation, notre problème 5 peut être écrit comme un problème sans contrainte. Maintenant, V appartient à L2 de Q. C'est un problème de minimisation aussi. Mais avec V dans L2 de Q, voilà. C'est la norme de V plus, et voilà la quantité. Et c'est égal à 0 si on est dans la boule et plus l'infini si on est à l'extérieur. Alors, c'est simple à voir que notre problème direct, notre problème 5, on peut l'écrire justement comme ça. Maintenant, la différence est que le nouveau problème, c'est un problème sans contrainte. V appartient à L2. C'est une manière... Alors, voilà. Ça va être le problème primal. Et en général, un problème comme celui-ci peut être transformé en autre problème. Voilà. Pour cela, on va utiliser le théorème de Fenzel-Rocafella. Alors, voilà. Le théorème était un peu technique, mais je vous donne le résultat. Pour cela, on va fixer de manière à fait des X et Y. Ils sont deux espaces d'ail vert. On va avoir un opérateur linéaire et continu entre X et Y. D'accord. Et après, on va avoir des fonctions F et J. D'accord. La première, elle est définie sur X, la dessine sur Y. D'accord. Et voilà. On va construire deux problèmes de minimisation. La première, on va l'appeler P. C'est le problème primal. On essaie de calculer l'infimement de la somme Fdx plus Gdx avec X dans l'espace X. D'accord. Grande X. Et après, un autre problème, le problème dual. C'est un problème de minimisation aussi. Mais cette fois-ci, pour F étoile de A étoile Y et Gd étoile d moins Y. D'accord. Ça, c'est le problème dual. Et qu'est-ce que c'est F étoile et G étoile ? Bon. Ce sont les fonctions conjuguées de F et de J. D'accord. Qui, par définition, sont les fonctions données par cette expression. Je vais effacer. D'accord. Voilà. F étoile de 7, c'est le sup. Un X appartient à la grande X du produit 7X moins Fdx. C'est quelque chose de pareil pour G étoile. G étoile, c'est le produit. Dans ce cas, c'est le sup. C'est le sup. Quand Y appartient à la grande Y, c'est pareil. C'est le produit d'un Y moins G de Y. D'accord. Alors, on va supposer, pour que notre problème soit bien posé, qu'il y a un X pour lequel la somme Fdx plus G de A de X est finie. C'est pareil pour la somme de F étoile de A étoile de Y plus G étoile de moins Y. C'est fini. D'accord. Avec toutes ces notations, on a le théorème suivant. Supposons une certaine hypothèse. D'accord. Alors, alpha plus alpha étoile. Alpha, c'est la solution de notre problème direct, notre problème primal. Et alpha étoile, notre problème dual. Alors, ils sont liés parce qu'alpha plus alpha étoile est égal à 0. Et du coup, on peut démontrer que le problème dual a une solution. Ça veut dire que l'infimum est atteigné à un certain Y. Bon. Quelque chose de pareil si on change l'hypothèse. Maintenant, c'est une hypothèse. Voilà. On change l'hypothèse et on obtient le même résultat. Alpha plus alpha étoile est égal à 0. Et du coup, le problème primal a une solution. Il y a un X chapeau tel que alpha, c'est le problème primal, est égal à l'infimum est atteigné. D'accord. Alors, voilà le résultat. Et finalement, supposons que le problème primal est dual à une solution. D'accord. La première, X chapeau et la deuxième, Y chapeau. D'accord. Alors, on obtient que alpha et alpha étoile sont... Bon. La somme est égale à 0. Si et seulement si, on a une certaine relation. A étoile de Y chapeau appartient à l'ensemble, le sous-différentiel de F. Quelque chose pareil pour moins Y chapeau. D'accord. Voilà les résultats. C'est un peu technique. C'est vrai que c'est un peu technique. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le sous-différentiel d'un certain opérateur. Ici, c'est pareil. Mais on va l'appliquer dans notre cas. Et dans notre cas, tout est vraiment simple de vérifier. Ce n'est pas difficile à vérifier. D'accord. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que c'est ? F. Voilà qu'est-ce que c'est F. Voilà qu'est-ce que c'est G. Et voilà qu'est-ce que c'est notre problème primal. D'accord. X, c'est L2 de Q. Et notre opérateur, c'est AT. Voilà qu'est-ce que c'est le problème dual. Y va être L2 d'oméga. D'accord. Voilà notre problème dual. Ici, c'est AT étoile qu'on connaît son expression. Voilà. La seule chose qu'il faut calculer, c'est F étoile et G étoile. Il faut calculer les deux quantités. Alors, voilà. Ça, c'est un calcul vraiment simple. F étoile de V. Voilà l'expression. C'est le suprême de cette quantité. Bon. Ça, c'est simplement la norme 1,5 de la norme L2 de V. C. Après, il faut aussi calculer qu'est-ce que c'est G étoile. Voilà. C'est cette quantité. C'est le suprême de cette quantité. Et bon, c'est simple aussi avoir. Et ça est égal à ça. D'accord. Alors, voilà. On a calculé qu'est-ce que c'est F étoile. Je vais effacer tout. Et qu'est-ce que c'est dans notre cas G étoile. D'accord. Alors, voilà. Il y a une équivalence entre le problème 5 et notre problème dual. D'accord. Alors, voilà. Le problème dual, c'est le problème 6. On vient de calculer qu'est-ce que c'est F étoile. Appliqué. D'accord. F étoile. Appliqué à T étoile de phi 0. D'accord. Et qu'est-ce que c'est G étoile. Alors, voilà. Ça donne cette expression. Voilà le problème dual. Alors, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Fein sur l'holographé ? Oui. Et du coup, nous sommes intéressés à appliquer les secondes et les troisième points du théorème de Fencher Rocafella. D'accord. Et on peut l'appliquer. On peut vérifier l'hypothèse 2. Ça veut dire que 0 appartient à l'intérieur. D'accord. De tout ça, de cet ensemble. C'est simple. On peut le vérifier. Et alors, on déduit qu'alpha plus alpha étoile est égal à 0. Et une fois, c'est aussi simple à démontrer que le problème primal, on sait que le problème primal a une solution. Ça, pareil. On peut démontrer que le problème dual, le voilà, a une solution. Alors, les solutions du problème dual, les problèmes primals sont... Bon, il y a une relation entre les deux quantités. D'accord. La relation vient de donner par ça. Ici, F, c'est dérivable, tout court. D'accord. On peut dériver F. Alors, voilà. C'est là, si on applique le point 3, on peut déduire ça. Je préfère ne pas donner de détails. D'accord. Mais on peut démontrer le théorème suivant. Fixant Y2 et fixant epsilon. D'accord. Et supposons que le problème 6 a une solution. Alors, si V étoile, c'est la solution de 5. Alors, directement, on a que V chapeau, pardon, V étoile, je lui ai dit. V chapeau, c'est la solution de 5. C'est notre problème de minimisation. Alors, V chapeau est égal à Phi chapeau fois la fonction caractéristique. Phi chapeau, c'est la solution du problème adjoint, le problème 4, associé à Phi 0 chapeau. Phi 0 chapeau, c'est la solution du problème dual. Alors, voilà. On sait construire. Et V chapeau, on sait que c'est le contrôle des normes L2 minimales. Alors, voilà. Ça, c'est le théorème. Et ça permet de construire un contrôle qui donne la contrôlabilité approchée. Et du coup, démontrer que le contrôle construit, c'est le contrôle des normes minimales L2. D'accord. D'accord. Alors, voilà. D'accord. Alors, on a donné. Bon. Avant ça, on peut démontrer quelque chose de meilleur. On peut démontrer que le problème 6 a toujours une unique solution. D'accord. Alors, voilà. Si maintenant on fixe epsilon, on fixe Y, D et A et B. D'accord. Alors, le problème 6 a une seule solution. Le problème dual a une seule solution. qui satisfait que phi 0 est égal à 0 si et seulement si, qui D, la solution est égale à 0 si et seulement si, Y, D, c'est plus petit qu'epsilon. D'accord. Et si Y, D, c'est plus grand qu'epsilon. Alors, V chapeau égal à phi, à la solution de notre problème adjoint, phi chapeau associé à phi 0, chapeau. Alors, vérifie que la norme est égale à epsilon. Ça veut dire dans les résultats de contrôlabilité approchée. Et voilà. Ou Y, V, chapeau. C'est la solution des droits. D'accord. Voilà. On peut prouver ça. Et bon, je ne sais pas si vous êtes un peu perdus, mais on vient de donner une méthode constructive pour construire les contrôles qui donnent la norme, pardon, qui donnent le résultat de contrôlabilité approchée. Et voilà la méthode. Fixons epsilon et fixons Y, D. Alors, directement, on va travailler avec le problème dual. On va minimiser la norme 1,5 de la norme de phi carré sur petit oméga à croix 0 t plus epsilon phi 0 dans L2 moins phi 0, le produit scalaire contre Y, D dans L2 d'oméga. C'est un problème sans contrainte. Phi 0 appartient à L2 d'oméga. Supposons, alors voilà, le problème a une seule solution. On va appeler seule solution phi 0 chapeau. C'est une fonction de L2. Alors, si on calcule V égale à la solution du problème ajoutant fois la fonction caractéristique, alors la solution qui correspond à V chapeau vérifie et donne le résultat de contrôlabilité approchée. Du coup, la norme de notre contrôle d'un L2 de V chapeau, c'est la plus petite entre tous les contrôles qui donnent le résultat de contrôlabilité approchée. Alors voilà, on a démontré les résultats d'une autre manière de contrôlabilité approchée, d'une autre manière, d'accord. Et pour cela, on a donné une méthode consolaire. J'ai oublié de vous dire qu'ici, pour démontrer ces résultats, les résultats qui disent que le problème dual a une seule solution, c'est fondamental utiliser la continuation unique. Derrière, il y a ça. Grâce à la propriété de continuation unique, on peut démontrer que notre problème de dual, le problème 6, je vous montre qu'est-ce que c'est le problème 6. Voilà. A une seule solution, grâce à la continuation unique, d'accord. Alors voilà, ça donne, je vous répète, une méthode constructive pour construire le contrôle des normes minimales dans la contrôlabilité approchée, d'accord. Si vous voulez, je m'arrête ici. Et on continue dans une prochaine vidéo avec le problème de contrôlabilité à 0. Ça sera sur la dernière section de cette seconde session, d'accord. alors je m'arrête, je m'arrête ici. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.